On vous a laissé entrer facilement chez Maxime, Roger Masson ? Ouais, ouais, il n'y avait pas de problème. Oui. Vous avez dit samedi soir, ils ont compris. Ouais. Ils envoient toutes les couleurs depuis le début de l'année. Vous êtes français ? Non, moi je suis américain. Américain. Du nord. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire une carrière chez nous ? Euh... J'avais besoin d'argent. Non. Il y en a plus en France qu'en Amérique ? Euh... Non, mais ça fait 7 ans et demi que je suis là. Alors, 7 ans et demi que je n'avais pas d'argent, alors j'ai décidé d'essayer d'avoir un peu d'argent. On est peut-être plus heureux sans argent ici ? Euh... C'est moins cher ici. C'est plus... Je crois que c'est plus facile de vivre sans argent ici que chez nous. Qu'est-ce que vous faisiez pour vivre ? Petits travaux ? Oh, j'ai fait un peu de tout. Quoi ? Je suis ethnomusicologue, euh... Organiste. Euh... J'ai travaillé dans une usine de pain, un garçon de café. J'ai fait des études de musique, j'ai fait des déménagements. Un peu de cinéma ? Oui, du doublage au cinéma. Ça, ça doit être passionnant ? Euh... C'est marrant. C'est marrant. Moi, j'ai jamais eu que des petits... des petits rôles, mais... Qu'est-ce que vous disiez ? Oh, je faisais dans les films de Cowboy, alors il y avait des scènes dans... une scènes dans le bar et... et les gars arrivaient, alors il fallait... il fallait... il fallait faire des cris juste au moment où il recevait des coups de poing dans la gueule. Et là, euh... J'ai dit, 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 des trucs comme ça. Alors, il fallait que ça tempile avec tout ce qui était sur l'écran. Alors, on se marrait bien. Et puis, pour ça, on était bien payé. On peut dire que vous avez fait, jusqu'à présent, contre mauvaise fortune, bon cœur, parce que... on peut le dire, entre nous, ce soir, étant donné qu'une nouvelle carrière va commencer... On n'a pas eu tellement de chance, jusqu'à présent. Eh bien, mes amis, je vais vous raconter quel homme de poisse je suis. Vous savez, je suis né dans la poisse. Je suis né le dernier mois de l'année, dernière semaine du mois, dernier jour de la semaine, dernière heure de la journée, dernière minute de l'heure, dernière seconde de la minute. Et puis, à vous dire vrai, pour un peu, je n'arrivais pas du tout. Oui, j'ai la poisse. Vous savez, je suis né, là, la campagne, dans un petit ferme où la terre est si pauvre qu'il faut mettre de l'engrais au pied des potes téléphoniques avant d'avoir la tonalité. Bien sûr. Mais c'est quand même bon d'être là-bas. Vous savez, je suis né, là, la campagne, je peux même me souvenir du jour quand je suis né, c'est trois qu'on était, nous, les mômes, là, sur le lit, côte à côte. J'ai entendu le porte claquer, mon vieux, il entre par la porte, il vient vers le lit, il nous regarde un coup, il appelle maman. Elle est dans la cuisine, en train de faire la soupe. Il dit, hé, Marie, amène-toi vite, il dit, choisis celui de préfère, les autres, on va les noyer. Bien, on était que dix-sept, oh yes, dix-sept, les enfants. Il y a sept garçons, huit filles et deux autres enfants. Eh bien, j'étais pas très vieux comme mon vieux, il me dit, mon gars, il est temps que tu tailles, et maintenant tu vas gagner ta vie. J'en ai assez de te nourrir ici. Alors je suis parti, mes amis, voici ce que m'est arrivé depuis. Vous savez, j'étais blousé, abusé, embobiné, embabouiné, bousculé, houspillé, floué, grugé, piétiné, caroté. Je me suis fait avoir. J'ai contribué à l'impôt de guerre, l'impôt de paix, l'impôt direct et indirect, personnel et impersonnel, sur les revenus, des non-revenus, pour la vidange des ordures, ménagère, pour des chiens de première et deuxième catégorie, l'impôt de rose, l'impôt de vin. Je t'en ai pour les SNCF, l'ORTF, le TVA, l'RATP, le PTT, le TMS, les SOS, les SVP. On m'a taxé, tapé, cotisé, imposé, sollicité, matraqué. On m'a même épousé. On m'a demandé de faire partie des vénérateurs de l'oignon adoré, des amis des chats écrasés au comité d'action du 13e arrondissement pour la congélation du poulet. J'ai travaillé comme un diable, on m'a fait travailler comme un diable. J'ai été saoul, les gens, les saoulent, les dos, perdre tout ce que j'avais et une partie de mes meubles. Parce que je veux sortir maintenant, dépenser quelques petites parties de ce que j'avais gagné, ne pas les mendier, emprunter, voler. Eh bien, j'ai été discuté, disputé, boycotté, injurier, saigné, traité de pommes, poires, cornichons et saloperies dans la force du terme. J'ai été souvent rassuré, mais mal rassuré, jusqu'au jour où j'ai joué ce blues. Sur le coup de teaser, le voisin a tapé sur le mur, l'immeuble s'est écoulé. La justice m'a embarqué pour me vérifier mon identité. Et si je suis encore là, mes amis, c'est juste pour voir ce qui, diable, va m'arriver maintenant. Et si c'est pas de la poisse, ça, les gars. Alors, dites-moi ce que c'est. Merci. Applaudissements 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 A vous et Claude.